Bonjour Gilles, on va parler de cette révolution digitale qu'on est en train de vivre. D'abord c'est quelque chose de réel et qu'on peut mesurer, comment fait-on ? Oui, on la mesure par les chiffres assez fortement, notamment par le nombre d'internautes, de gens qui sont connectés à l'IP, qui est en croissance exponentielle ces mois et ces trimestres-ci. Et puis on le mesure aussi de façon assez simple par des indicateurs comme les indicateurs de croissance économique, notamment dans les pays africains, où on voit l'impact de façon extrêmement claire dans les chiffres de croissance du PIB. Est-ce que c'est véritablement un des moyens de développement de l'Afrique, qu'on attend certainement depuis très longtemps ? Oui je pense, parce que l'Afrique souffre d'un manque d'infrastructures. Et ce que l'on voit c'est que les gains d'opportunités qui sont permis par le digital permettent de suppléer à cette absence d'infrastructures. Alors il y a un exemple dans le développement digital en Afrique qui est bien connu, qui est MPSA. Tu peux nous citer des chiffres, est-ce que tu peux nous résumer ça ? Alors MPSA en chiffres c'est extrêmement simple, dans un pays comme le Kenya il y a 40 millions de personnes, il y a 26 millions qui ont un compte MPSA. La très très vaste majorité de ces gens-là sont des primo-accédants du système bancaire. Ça aboutit à un accroissement des assets de la banque centrale. 4% du PIB Kenyan est directement issu des bénéfices de MPSA. Et aujourd'hui tous les pays africains souhaitent avoir l'équivalent de MPSA. Alors est-ce que ça veut dire qu'à terme l'économie, l'essentiel de l'économie est en train de se virtualiser ? Oui, la question c'est de savoir à quel terme, mais c'est certain qu'on voit un impact du numérique dans tous les segments maintenant d'activité économique, et il est plus ou moins élevé, et il sera appelé à être très croissant dans les années qui viennent. Alors cette révolution numérique, il y a des entreprises qui n'ont pas encore complètement compris, qu'est-ce qu'on peut leur faire passer comme message ? Je pense que les sociétés doivent comprendre que c'est un enjeu de management. Les sociétés qui commettent des erreurs sont les sociétés qui créent des directions du numérique. Je pense qu'il faut éviter de faire ça, il faut essayer de porter le sujet au top niveau du management, et avoir une vision digitale, une stratégie digitale, c'est important et je ne le vois pas toujours. Alors il y a aussi un dernier groupe de personnes à qui il faut faire passer un message, ce sont les États, parce que les États aussi sont impactés par cette révolution numérique. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Les États ont un rôle important dans l'émergence de la société numérique, notamment par la force de régulation et de normalisation dont ils disposent naturellement. Et je crois que les États qui essayent de freiner la révolution se mettent en danger, ou les initiatives qui consistent à freiner la révolution, souvent sous prétexte de protéger de l'emploi et des conditions sociales, sont en fait souvent néfastes à moyen terme. Alors dernier point, c'est la révolution du monde de l'éducation, et là on n'en est qu'au début. Tu nous as cité des exemples fameux, est-ce que c'est quelque chose qui va toucher l'ensemble du monde éducatif ? Alors ça va toucher évidemment l'ensemble du monde éducatif, et puis j'ai envie de dire que ça va toucher l'ensemble du monde, parce que la vitesse de distribution de l'information et de l'éducation, c'est directement un facteur de croissance. Et je crois que là on est en train d'accroître cette vitesse de façon très très significative, on est qu'au tout début de cette révolution éducative, elle va prendre de l'ampleur, et on va avoir des surprises parce qu'on va voir des zones qui ne sont pas traditionnellement des zones d'innovation dans tous les domaines, devenir des zones où on voit des choses intéressantes se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada